Nous faisons bien cette formation, les membres du bureau municipal et du conseil municipal. Nous avons visité un projet de Pôle Mère Enfants, le projet de Pôle Mère Enfants. parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'accord avec les gens, mais il n'y a pas d'accord avec les gens. Donc, peut-être que si on a fait la pause de la première pierre, donc on a fait constater un avancement au travail. Nous n'y a pas d'accord avec l'entreprise, on a accéléré le travail. Parce que nous avons une unité Pôle Mère Enfance, c'est le principal et les fans d'Albert Royer, qui ont une unité Pôle Mère Enfance dans le Sénégal. Donc, la ville de Dakar, le projet est un peu moins de 300 millions. Si on a un projet avec l'équipement à une finale de Dougal, on sera presque à un milliard et demi. Parce que déjà, pour nous équiper l'unité Pôle Mère Enfance, pour nous équiper, on tourne à peu près autour d'un peu moins d'un milliard. Je pense que c'est un projet pour l'unité Pôle Mère Enfance en 2023. L'ancienne Pôle Mère Enfance est déjà fait. L'hôpital Abbas Ndawo est équipé avec une IRM de dernière génération. Cette IRM, la mairie de Dakar, nous avons un milliard 300 millions. Donc, nous avons un projet pour l'État du Sénégal, parce qu'il n'y a pas de co-dac. Donc, nous sommes en train de faire avec l'État central, par le biais du ministère de la Santé, pour pouvoir relever le plateau sanitaire de Dakar. Parce qu'il y a des hôpitaux, et qu'il y a des hôpitaux ici, au Sénégal, particulièrement au Dakar, il y a des hôpitaux qui sont en train de se faire. Donc, il faut qu'il y ait des hôpitaux ici, les cadres de vie, je n'ai pas dit que le directeur ici, nous sommes en train de se faire, les malades qui sont en train de se visiter, au moins, c'est un hôpital, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il y a des hôpitaux qui sont en train de se faire. Donc, avec le maire de Fasco de Banne-Geltapé, que je salue au passage, il y a des efforts de me consentir. Je suis en train d'aménager un parking, dans l'hôpital à Basendou, de préférence, il y a des parkings hors de l'hôpital. Parce qu'il y a des ambulances, il y a des emboutages, ou il y a des gens qui sont en train de se faire. Dans le test, je suis en train de se faire, nous avons des disciplines et des civils. Parce que les citoyens, je suis en train de se faire, je pense que je suis en train de se faire, et je suis en train de se faire une réalité. Donc, je suis en train de se faire, alors que nous avonsasti des structures qui sont in Bailey, à quoi nous produisons, et nous avons fait un site qui est en train de se faire. Nous avons aussi, nous avons fait uneECT, ce que nous sommes en train de se faire. Donc, comunidad de l'hôpital a une bombe, Nous avons fait un comportement, c'est little watcher, ce que nous avons à faire. Si on a Bene que l'hôpital a Basendou, Oui, je suis venu aujourd'hui pour m'enquérir de l'avancement des travaux du chantier du projet dénommé Pôle Mère-Enfant. Je pense que maintenant, ils ont souhaité changer l'appellation, donc Pôle Parent-Enfant. C'est-à-dire que maintenant, les pères de famille devront aussi jouer pleinement leur rôle. Et nous sommes venus donc constater l'évolution de ce chantier. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, j'étais venu pour la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits. Mais nous avons tout de même souhaité à ce que le chantier soit accéléré. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, je pense qu'à l'exception de principal, de l'hôpital de Fannes avec Albert Royer, c'est Abbas Ndor aujourd'hui qui pourra accueillir un Pôle Mère-Enfant. Et par la grâce de Dieu, ce sera le plus grand Pôle Mère-Enfant du Sénégal. Et ce que je voulais aussi dire, en plus de cela, nous avons souhaité rappeler que lors de la campagne, on avait mis l'accent sur l'Huma. Donc, ce projet rentre dans le cadre de cette promesse de campagne, c'est de valoriser le capital humain. Donc, je voudrais aussi rajouter que la ville de Dakar s'est engagée à mettre à la disposition de l'hôpital Abbas Ndor. Un IRM pour un montant de 1,3 milliard. Et le nécessaire a déjà été fait. Donc, sous peu, l'hôpital Abbas Ndor sera doté d'un IRM moderne. Pour ce projet, nous sommes à un peu moins de 300 millions. Et nous voulons aujourd'hui permettre à Dakar de pouvoir avoir une plateforme qui puisse accueillir les nouveaux-nés. une plateforme de dernière génération dans un bâtiment neuf. Donc je le répète encore, l'unité néonatale d'Abbas Ndaou sera la plus grande unité du Sénégal à la grande satisfaction des populations dakaroises. Et je souhaiterais aussi en collaboration avec le directeur de l'hôpital Abbas Ndaou qu'on fasse de notre mieux pour construire un cadre de vie beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attractif pour d'abord les malades mais aussi les visiteurs. Donc j'espère que nous pourrons réceptionner cette unité néonatale au plus tard en fin janvier. Elle sera incha'Allah aussi équipée et le marché aussi pour le matériel d'équipement sera lancé d'ici quelques semaines. Et j'espère que ce sera un bon vieux souvenir pour certaines populations dakaroises qui rencontrent beaucoup de difficultés et d'obstacles, surtout en matière d'unité néonatale. Cette unité de néonatologie aura quelle capacité d'accueillir ? Actuellement je pense qu'on part sur une capacité d'après une trentaine de bébés mais je pense que le directeur de l'hôpital pourra revenir plus en détail. On vient de me souffler derrière 40. Donc actuellement la ville de Dakar est très préoccupée par la finition de ce chantier. Et juste après ici je vais énormément visiter le chantier du centre de dialyse de Liberté 6. Et comme vous le savez depuis la fermeture de l'hôpital d'Antec, les dialysés à Dakar souffrent énormément. Et je tends la main aussi à l'état central par le biais du ministère de la Santé pour qu'on essaie de voir ensemble comment faire en sorte que Dakar puisse relever son plateau sanitaire à la grande satisfaction des populations dakaroises en particulier et sénégalaises en général qui des fois sont obligés de venir vers la capitale pour pouvoir bénéficier d'un plateau sanitaire acceptable. Sénégal 7 Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.